L'automobile a besoin de réduire ses émissions de CO2. Pour faire ça, une des solutions, c'est de réduire le poids des véhicules. Pour réduire le poids des véhicules, en particulier la solution qui est envisagée, c'est de remplacer les aciers, qui constituent l'essentiel de la structure de la voiture aujourd'hui, par des matériaux composites très légers, en espérant gagner environ 50% de poids sur les pièces. Le procédé qu'on a mis au point, c'est un procédé qui est connu de l'industrie des composites, qui s'appelle le Resin Transfer Molding, mais on a dû l'adapter pour produire ces pièces aux cadences souhaitées pour l'automobile grande série. Donc pour ça, avec nos partenaires, développeurs de machines, constructeurs automobiles, etc., on a défini un pilote industriel, un nouveau procédé, qu'on appelle FastRTM, qui permet de développer des pièces typiques de l'automobile en moins de deux minutes. C'est la performance mécanique du produit obtenu qui est vraiment clé. Ensuite, vis-à-vis du procédé lui-même, on a besoin d'une résine extrêmement fluide pour remplir des formes complexes dans des tissus de renfort. La caractéristique de notre résine, c'est qu'elle se met en œuvre à des températures relativement faibles, de l'ordre de 100 degrés, et c'est en isotherme. Donc ça veut dire que ça limite beaucoup l'énergie nécessaire utilisée pour la fabrication des pièces dans le procédé. En plus, on a rajouté aussi le besoin de sortir une pièce qu'on appelle net shape, c'est-à-dire sans reprise. La pièce sort du procédé complètement terminé. Quand la pièce est réalisée, cette résine permet de recycler le composite relativement facilement par des techniques bien maîtrisées déjà aujourd'hui. Avec nos partenaires, on est très fiers d'avoir été récompensés par un GK Award 2017. Ça valorise, je dirais, tout le travail qui a été fait autour de cette plateforme. Et voilà, on en est vraiment très heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada